en fait snap quand tu as plus le code tu peux demander tu peux rentrer ton mail et après on te renvoie le code sur ton adresse mais personne n'a piraté mon snap et je sais pas là elle a parlé par mail avec mon ex ou un truc comme ça elle lui a demandé la photo la personne a appris la photo elle l'a mis sur mon snap et tout le monde pense que c'est moi qui lui ai sorti la photo tu vois et c'est comme ça que ça s'est passé mais c'est faible et c'est bas j'ai des doutes sur la personne qui a fait ça mais la personne elle essaie de s'en sortir toi la veille de son plan de trap ce que tu trouves intéressant et judicieux à faire c'est de poster la photo pour entre guillemets c'est de me déstabiliser parce que ça fait un peu un moment que mon mail avait été piraté ça fait quoi deux mois et la personne a sorti ça 24 heures avant mon plan de trap pour que à mon plan de rap on parle que de ça ou que j'insulte la personne et que la personne ça lui fasse du buzz en fait ça n'a pas marché parce que je suis pas faible d'esprit on m'attaque pas mentalement comme ça pour m'attaquer me déstabiliser faut être vraiment 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 fort j'ai à la personne monnaie que d'avoir envoyé la photo pathétique le rappeur aussi d'avoir posté la photo pathétique parce que ça vient forcément d'un rappeur c'est dommage parce que entre entre booba et ma mère et à quatre ans d'écart voilà quand même 40 ans tu vois ce que je veux dire ça qui est dommage moi ça me dérange pas qu'ils fassent ça mais faut qu'ils se mettent dans la tête aussi que il ya des personnes qui peut attaquer d'autres un peu moins parce que c'est des petits à leurs yeux c'est parce que le genre de cette histoire de classe toujours été fair play toi je m'attaque et booba même des fois ça m'arrive de même même du mais du du booba dans mes showcase parce que je fais une petite session rap où je mets les morceaux du moment ça paie comme jamais mathieu d'icharro je mets validé où je mets même des vidéos sur internet où tu vois chanter booba c'est à dire ça montre bien que il n'y a pas d'animosité on va dire que c'est bizarre parce que quand tu t'as tu prônes un discours que l'afrique ne va pas bien et que faut être unis et que faut faut en gros faux faux faut être solidaire et que l'esclavage et tout et tout et tout mais quand tu mets sur les réseaux sociaux n'oublie pas que tu affiches un roi noir comme toi c'est à dire que il ya un double discours en fait personnellement je m'en fous honnêtement moi répondre sur les réseaux sociaux ça excède que les petits qui galèrent sur internet en fait c'est à dire moi je pense que ça va rien changer à ma vente d'album lui répondre ça puisse me desservir qu'autre chose parce que demain je sais pas moi mais s'il va jamais attaquer zidane chose que je veux dire les gens qu'on marquait qu'on marquait qu'on marquait le rap et je pense que c'est c'est à cause de ça qui se permet tout en fait parce que les gens vont tu vas attaquer booba ils vont dire ouais mais regard il a fait lunatic il a fait tant mort il a plein de disques d'or et je pense qu'ils jouent un peu de ça c'est à dire qu'il ya des personnes qui peut attaquer mais il ya beaucoup de personnes qui ne peut pas attaquer aussi